Tu vas me donner la recette du lapin au coulemel. D'abord, il va cuire à l'étouffée dans une cocotte dans le four dont tu n'y as pas accès pendant la cuisson. Il faut que ta recette soit entièrement composée dès que tu mets la cocotte avant la cuisson. On met un filet d'huile d'olive dans le ventre du lapin, dans lequel tu mets du thym ensuite, un peu d'origan. Tu mets une tête d'ail au fond de la cocotte, le lapin plié, par-dessus les coulemels dont tu as enlevé les queues qui sont immangeables, mais ouvertes et pas coupées en morceaux, ouvertes comme des fleurs, tout le long du lapin. Et puis tu verses un verre de bon vin blanc doux, fermé dans le four, cuisson trois quarts d'heure environ. Tu peux enlever au bout d'une demi-heure et laisser le complément du cuisson dans la cocotte même pendant un quart d'heure encore à l'extérieur. Et voilà. Très bien. Bon appétit. Merci. Et on va voir le résultat. Dans la cocotte. Et voilà. Magnifique lapin au coulemel qui a cuit dans la cocotte, dans le four. Régine est en train de composer un assortiment de pizzas. Ah la présentation est soignée, tu fais ça bien Régine. N'est-ce pas ? Ouais. Allez, une petite pour moi, là. Une petite pour moi. Et ça je m'enlève le noir. Une grosse pour moi. C'est un travail de couturière ça. N'est-ce pas ? Hein ? Allez, regarde. Et ça c'est les rataillons. Hop. Rataillons, rataillons. Oh. Oh. Alors, le 16 septembre 2015, on a la pizza aux anchois ici. Ici on a la pizza aux poulpes. Et là, on a la pizza aux moules. Voilà. C'était les trois pizzas. Et Alain, qu'est-ce que t'as préféré ? Moi, je vais te dire. D'abord, le four au bois change tout. Les trois sont délicieuses. Celle que je mettrai en avant, ex aequo, c'est aux poupes. Et, attendez, c'est des poupes à l'ail. Et celle aux anchois. Et puis après, trois cases après, c'est le moule. Voilà mon choix. Mais elles sont toutes délicieuses. La pâte à pain est cuite partout, y compris au centre. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Avec la pâte à pain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501